Après trois semaines de road trip à moto avec ses amis, dans le sud et l'ouest des Etats-Unis, entre la Nouvelle-Orléans et Los Angeles, Johnny Hallyday a retrouvé les siens. Dimanche 2 octobre, Laetitia Hallyday a posté une photo de toutes leurs familles réunies, le couple assis sur les marches de sa maison de Pacific Palisades et entourant ses filles, Jade, 12 ans, et Joy, 8 ans. On retrouve à leur côté, leur nouvelle chienne, Cheyenne, que Johnny a adoptée durant son voyage alors qu'elle était abandonnée. Ce week-end, Johnny Hallyday a également retrouvé l'un de ses amis, le réalisateur et acteur Guillaume Canet. On se souvient que lors de sa première escale à l'Accor Hotel Arena, fin novembre 2015 dans le cadre du Restez Vivant Tour, Canet et sa compagne, Marion Cotillard, une amie proche de Yodelis, Maxime Nucci, qui collabore avec Johnny depuis quelques années, était dans les premiers rangs, à côté de Laetitia, pour applaudir le rockeur. Tandis que Marion assistait la semaine passée au défilé Christian Dior, dont elle est l'une des égéries, et que sortait sur nos écrans juste la fin du monde, son film de Xavier Dolan, le père de son petit Marcel, et bientôt d'un second enfant, était donc en Californie avec les Hallyday. Johnny a posté dimanche une petite vidéo le montrant avec Guillaume en fourchant leur bécane avant une balade en moto à Malibu. Le duo a tourné ensemble la comédie Rock'n'Roll. Derrière et devant la caméra, Canet incarne Guillaume, un comédien de 42 ans, qui se voit dire par une jeune collaboratrice qu'il ne fait plus rêver personne parce qu'il n'est pas Rock'n'Roll. Il décide alors de se tourner vers le spécialiste du genre, Johnny, une nouvelle fois dans son propre rôle. Marion Cotillard et Fanny Ardent complètent la distribution du film. Ce même dimanche, Laetitia Hallyday n'a pas seulement posté sur Instagram une photo de sa famille mais aussi une vidéo adorable la montrant aux côtés de Johnny. En bande sonore, le tube de l'amour du rockeur. Le couple, marié depuis 20 ans, échange alors des regards qui en disent long sur les sentiments qu'ils se portent encore aujourd'hui. Et Laetitia décrit en légende, de l'amour, de l'amour, de l'amour. L'amour est tout ce dont nous avons besoin. L'amour est tout ce dont nous avons besoin. Abonnez-vous !